Nous voulons poursuivre ce soir notre étude de l'histoire d'Israël. Et je ne peux assez vous recommander d'apporter votre Bible pour suivre dans le texte, car il est évident que tous les textes que je vais citer ce soir vont vous échapper si vous n'avez pas votre Bible sous les yeux, peut-être même un crayon et un bourseau de papier pour noter et refaire l'étude chez vous. Les études bibliques doivent vous aider à étudier chez vous. Alors ce soir nous voulons poursuivre notre étude de l'histoire d'Israël. Et nous arrivons à la construction du premier temple. Ce temple qui est appelé communément le temple de Salomon. Pourquoi ? Parce que Salomon en a été le constructeur. Mais en appelant ce temple le temple de Salomon, on commet une injustice, car il faudrait l'appeler le temple de David et de Salomon. En effet, Salomon n'aurait pas pu construire ce temple, en tout cas il n'aurait pas pu le construire, dès son accession au trône de Jérusalem, si David n'avait fait le travail auparavant. Alors voyons un peu la part de David tout d'abord. Dans 2 Samuel 7, versets 1 à 3, nous lisons « Lorsque le roi habita dans sa maison, il s'agit du roi David, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, «Voie donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » David a pris Jérusalem, il l'a choisi comme capitale, il y construit une maison pour lui-même, une belle maison, une maison de cèdre, et il pense à la maison de l'Éternel, qui à cette époque-là était encore le tabernacle, le tabernacle qui avait été construit au désert. Au temps de Moïse. Donc environ quatre siècles auparavant. Et souvenez-vous, ce tabernacle était simplement une tente qui recouvrait des planches de bois, des planches de bois, bien sûr recouvertes d'or, mais c'était du bois et des pots, des voiles. On peut très bien s'imaginer dans quel état était cette tente, ce tabernacle, après quatre siècles. Quatre siècles exposés aux intempéries, au soleil, au vent, à la pluie, parfois aussi. Et surtout, aussi exposés à toutes les vicissitudes des défaites de l'histoire d'Israël. C'est ainsi que nous savons qu'à un certain moment, les Philistins sont venus, ils sont venus pour piller le tabernacle. Et ils ont fait des dégâts dans le tabernacle. Et à partir de Samuel, le tabernacle n'était plus entièrement constitué, comme il était dans le désert. L'arche était d'un côté, l'autel était de l'autre, la tente était encore ailleurs. Et au temps de David, il en était encore ainsi. L'arche était à Jérusalem, sous une tente provisoire que David avait faite. Et l'autel était à Gabon, où les Juifs, les Israéliens, allaient encore apporter leurs offrandes. Et peut-être qu'en regardant par la fenêtre de son palais, David voyait en bas cette petite tente qui abritait l'arche, le trône du Dieu vivant. Et il était tourmenté. Il était tourmenté intérieurement par la différence entre le lieu où il demeurait, lui, roi d'Israël évidemment, mais quand même un homme, et cette tente. Cette tente qui devait être, qui devait servir d'abri, au trône de Dieu. La différence entre ce qui est à Dieu, ce que les hommes ont donné à Dieu, et ce que les hommes gardent pour eux. Le roi David, qui était un homme qui aimait Dieu, était tourmenté par cette différence. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé d'être aussi tourmenté par la différence ? La différence que nous faisons entre ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu. Et ce que nous gardons, je ne dirais pas pour notre nourriture, je ne dirais même pas pour nos dépenses légitimes, mais simplement peut-être pour les petits à côté, les petits plaisirs, les petits luxes que nous nous permettons, les petites fantaisies que nous nous permettons de temps à autre. Ces choses sont permises, frères et sœurs. Nous avons le droit de jouir de toutes choses. Mais il faut quand même que de temps à autre, nous nous posions la question. qu'est-ce que je donne à l'œuvre du Seigneur ? Et qu'est-ce que je garde, disons, même pas seulement pour mes dépenses légitimes, mais qu'est-ce que je garde pour mes fantaisies, pour mon plaisir, pour mes loisirs ? Ce qui nous arrive parfois de regarder par la fenêtre de notre palais et de voir dans quel état est l'œuvre de Dieu. Dans quel état est l'œuvre missionnaire et peut-être l'Église ou que sais-je. Il m'arrive parfois de voyager, d'avoir des réunions dans des salles ou dans des églises ou dans des chapelles. Et c'est parfois avec un véritable serment de cœur que je rentre dans certaines chapelles ou dans certains temples. Il y a des morceaux de plafond qui descendent. On nous dit ne montez surtout pas au balcon parce que vous risquez de passer à travers. Un simple petit coup de peinture changerait bien des choses. Et il m'arrive dans ces campagnes d'être invité par tel ou tel frère dans l'Église. Chez lui, les plafonds ne tombent pas et le balcon est solide. Et peut-être que si on vendait certains meubles dans la maison, il y aurait de quoi rénover toute la chapelle. Et s'il se contentait peut-être d'une voiture d'un modèle un peu plus ancien, il y aurait aussi de quoi refaire la chapelle. De temps à autre, regardez par notre fenêtre l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu est ce que je garde pour moi. Ce que je consacre pour annoncer l'Évangile, pour répandre l'Évangile dans le monde est ce que je consacre pour mes vacances par exemple. David était tourmenté. Et il était tourmenté dans son cœur parce qu'il avait tout ce qu'il lui fallait et il trouvait que Dieu était traité bien injustement, bien misérablement. Et c'est pourquoi il a cette pensée qui est une bonne pensée. Je vais construire une maison à l'Éternel. J'ai ma maison, je vais construire une maison. Et Nathan, le prophète qui est un serviteur de Dieu, lui dit, c'est d'accord, fais ce qui est dans ton cœur. Mais, dans la nuit, nous dit la Bible, Dieu s'adressa à Nathan et lui dit, verset 5, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais, je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente, et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Oh, la bonté de l'Éternel ! L'Éternel s'est contenté de cette tente et il dit à David Oh non ! Oh non ! Ce n'est pas encore le moment. Tu as eu une bonne idée, mais je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Ce n'est pas toi qui bâtira une maison pour moi. Et nous n'avons pas la raison ici, dans ce texte. C'est David qui, avant de mourir, dit à son fils ce que Dieu lui a dit directement dans son cœur. Ce qu'il n'a pas chargé, le prophète n'attend de lui dire car nous voyons avec quel tact Dieu s'adresse à ses enfants, avec quelle sagesse. Et Dieu a donné l'explication à David il n'avait pas donné l'explication à Nathan. Et David dira dans 1 chronique chapitre 22 il révélera la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que ce soit lui qui construise cette maison. 1 chronique 22 verset 7 et 8 David dit à Salomon mon fils « J'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée « Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres tu ne bâtiras tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. » Nous voyons comment Dieu agit. Il est évident que David a fait les guerres de l'Éternel. David a été un libérateur pour son peuple. avant David les nations voisines asservissaient Israël et David a été un sauveur un libérateur. C'est grâce à David que les frontières d'Israël ont été celles qui avaient été promises à Abraham et à Moïse c'est-à-dire jusqu'à l'Euphrate en haut et jusqu'à une partie du désert en bas. Grâce à David Israël a donc trouvé ses frontières. Grâce à David Israël est devenu un peuple fort un peuple qui a pu vivre en paix sous le règne de Salomon. Mais cela a donné lieu à de grandes guerres à beaucoup de souffrances à beaucoup de sang répandu. Et Dieu a dit non ce n'est pas un homme de sang ce n'est pas un guerrier qui bâtira ma maison. Ma maison sera bâtie par un autre qui sera un homme de paix. David a fait la volonté de Dieu en faisant les guerres de l'éternel et Salomon plus tard fera la volonté de Dieu en construisant le temple. Mais le temple ne pouvait pas être construit par celui qui avait la vocation de faire des conquêtes pour Dieu. Ça a dû être un serment de cœur pour David. Il aurait voulu faire cela pour le Seigneur mais le Seigneur lui a dit non et David a accepté. Et nous pouvons apprendre là à accepter que Dieu nous dise parfois tu as fait un travail jusque là mais un autre poursuivra ta tâche. Tout ce qui vient maintenant c'est un autre qui doit le faire. Toi tu as fait ce qui t'était donné et un autre fera le reste. Nous avons le même exemple avec Moïse. Moïse a dû conduire son peuple jusqu'aux frontières de Canaan et il est mort. Malgré son désir d'entrer dans le pays c'est un autre Josué qui fera la conquête du pays. La vocation de Moïse s'est arrêtée au Jourdain. Josué a continué. La vocation de David s'est arrêtée à Jérusalem lorsque le pays avait une capitale lorsque le peuple connaissait la paix et l'a accepté. Est-ce que nous savons aussi accepter que notre ministère est une limite une frontière que nous devons atteindre puis nous devons passer le relais à d'autres. Et sans parler de ministère mais simplement notre travail notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Certaines d'entre nous sont peut-être d'excellents évangélistes. Vous savez conduire une âme au Seigneur mais il faut peut-être accepter que d'autres après vous conduisent cette âme plus loin. Nous ne pouvons pas tout faire. Et Dieu dit à David c'est ton fils qui bâtira 2 Samuel 7 verset 13 C'est sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Un autre bâtira. Donc David sait qu'il ne peut pas bâtir le temple mais il ne s'est pas désintéressé de l'entreprise. Il n'a pas dit oh ben dans ce cas là mon fils n'a qu'à se débrouiller. Non. Dieu lui a interdit de construire mais il ne lui a pas interdit de préparer. Et nous voyons que les dernières années de la vie de David vont être entièrement consacrées à la préparation de la construction du temple. Tout d'abord il fallait un lieu un endroit et d'après la loi de Moïse cela ne pouvait pas être n'importe quel endroit. ce n'était pas aux hommes de déterminer le lieu où Dieu devait être adoré. C'est Dieu lui-même qui s'était réservé le droit de choisir le lieu où allait se dresser sa tente ou plus tard sa maison. Deutéronome 12 verset 11 il y aura un lieu que l'éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Donc c'est l'éternel qui doit choisir le lieu. Et au temps de David David était dans l'attente devant le Seigneur pour savoir quel était le lieu qu'il allait choisir. Le lieu a été choisi d'une manière disons dramatique. La Bible nous dit qu'à un certain moment il y a une épidémie de peste dans le pays. Et cela à cause d'une erreur de David. Et la peste faisait ses ravages dans le pays et était arrivée jusqu'à Jérusalem et les hommes mouraient déjà à Jérusalem. C'est alors que David crie à l'éternel et sort de son palais et il dit il veut sacrifier à l'éternel pour que la peste le fléau s'arrête. Et lorsqu'il arrive à un certain endroit il voit l'ange de l'éternel avec l'épée nue à la main. Cette épée qui était le symbole du fléau le symbole de la peste. et c'est à cet endroit que David a dressé un hôtel là devant l'ange de l'éternel. Il rencontre l'ange il rencontre Dieu il lui offre un sacrifice et la peste s'arrête immédiatement. Cette rencontre eut lieu dans la propriété d'un étranger. c'était un des rares survivants des anciens habitants de Jérusalem. Un jébusien. Un chronique 21 versets 23 à 26 Ornan le jébusien a aussi vu l'ange et il a été saisi de feuilleur et nous lisons un chronique 21 versets 23 à 26 Ornan répondit à David prends-le le terrain et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon vois je donne les bœufs pour l'holocauste les chars pour le bois et le froment pour l'offrande je donne tout cela mais le roi David dit à Ornan non je veux l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement David bâtit là un hôtel à l'éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce il invoqua l'éternel et l'éternel répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'holocauste là nous voyons que David n'abuse pas de ses droits David aurait pu accepter ses terrains d'abord parce que c'était un étranger deuxièmement parce que cet étranger avait vu l'ange et il avait donc reconnu que Dieu voulait ce terrain et cet homme avait offert non seulement le terrain mais encore tout ce qu'il fallait pour offrir un sacrifice et nous voyons cette réponse de David qui mérite vraiment d'être retenu je n'offrirai pas à l'éternel quelque chose qui ne me coûte rien quelle règle de conduite combien souvent frères et soeurs offrons-nous des choses qui ne nous coûtent rien combien souvent sommes-nous prêts à faire certaines démarches ou à consacrer du temps ou à donner certaines choses qui ne nous coûtent rien à condition que cela ne nous coûte rien ou pas de trop à condition que cela soit tout de suite remplacé parce que nous savons bien que le Seigneur remplace ce que nous nous donnons offrir des sacrifices qui ne nous coûtent rien David n'a pas voulu cela il a vu que Dieu a choisi ce terrain et il est prêt à l'acheter et il déclare dans 1 chronique 22 verset 1 ici sera la maison de l'éternel et ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël cet endroit où il a rencontré l'ange de l'éternel donc cet endroit qui a été choisi par l'ange de l'éternel c'est cela qui est important choisi par Dieu c'est là que l'ange a posé ses pieds et quel est ce lieu c'est un lieu que nous connaissons par la Bible par la Genèse déjà car nous lisons dans 2 chroniques 3 verset 1 Salomon commença à bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan le Jébusien nous connaissons ce lieu ce mont Morija c'est le lieu où Abraham a dû sacrifier Isaac Dieu lui a dit amène ton fils jusqu'au lieu que je te montrerai et là tu me donneras ton fils et c'est le Morija qui a été choisi comme lieu de sacrifice pour Abraham et son fils et c'est ce même lieu qui est choisi de nouveau par Dieu pour dresser l'autel l'autel des sacrifices où il pardonnera à son peuple et c'est encore cet emplacement qui existe aujourd'hui à Jérusalem ce qu'on appelle l'air du temple et qui revêt une importance exceptionnelle et que nous devons toujours surveiller chaque fois qu'il est question de cet endroit nous devons dresser l'oreille car Dieu n'a jamais renoncé à ses droits sur cet emplacement l'air du temple de Jérusalem appartient à Dieu et aujourd'hui cette air est occupée par un temple qui ne glorifie pas Dieu c'est le faux prophète qui est là qui a pris la place qui occupe une place qui ne lui revient pas et il ne faudra pas vous étonner si peut-être ces prochains jours ou à une autre occasion il se passe un peu quelque chose et que cette air du temple soit tout à coup libre car c'est à cet endroit là que Dieu veut avoir son temple le troisième temple et il faut que ce troisième temple soit rebâti avant le retour du Seigneur Jésus puisque l'antichrist doit s'y asseoir alors tant que cette place sera occupée par un autre temple le Seigneur ne sera pas encore là disons officiellement le Seigneur peut venir avant pour prendre des siens mais il faut surveiller cet endroit c'est un endroit stratégique l'air du temple qui appartient à Dieu donc le terrain a été acheté et David prépare et il commence à ramasser les matériaux et à constituer un trésor fabuleux prenez un chronique verset 22 pardon un chronique chapitre 22 verset 14 voici par mes efforts j'ai préparé pour la maison de l'éternel cent mille talents d'or un million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser car il y en a en abondance j'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore on admis généralement que le talent dont il est question ici vaut à peu près 50 kilos 45 kilos peut-être faites le calcul ça fait 5000 tonnes d'or ce n'est pas une bagatelle 5000 tonnes d'or je ne sais pas si la banque de France en a autant mais enfin c'est pas mal ça c'est ce que David a préparé puis il nous dit encore dans 1 chronique 29 verset 3 et 4 1 chronique 29 verset 3 et 4 de plus dans mon attachement pour la maison de Dieu je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre autre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire 3000 talents d'or d'or d'offir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments ça c'est maintenant la fortune personnelle de David une petite fortune 150 tonnes d'or que David ajoute comme ça sans trop compter c'est ce qu'il veut donner sa part sa petite part les matériaux c'est fabuleux on se demande d'où ils ont cherché ça mais c'était là dans 1 chronique 22 verset 15 tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers des tailleurs de pièces et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage David les a déjà rassemblés il les a déjà mis au travail David a aussi déjà réparti les fonctionnaires en classes différentes donnant à chacun sa tâche tout est déjà en place chaque homme sait ce qu'il doit faire il attend seulement dans le signal la venue du roi de paix et à ce moment là tout va se mettre en marche et tout est prêt quel amour David avait pour son Dieu il a tout préparé et maintenant il va mourir et il appelle son fils dans 1 chronique 28 verset 10 considère maintenant que l'éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire fortifie-toi et agis Dieu adresse un appel à Salomon une vocation dirions-nous aujourd'hui sa tâche sera de bâtir le temple de l'éternel David a tout préparé Salomon doit bâtir et il accepte il accepte cette vocation ce qui n'est pas une petite chose car réaliser un tel ouvrage c'était vraiment beaucoup pour un homme relativement jeune comme Salomon David lui donne encore un plan le plan du temple le modèle de chaque instrument du temple de chaque ustensile du temple un chronique 28 verset 11 David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments des chambres du trésor des chambres hautes des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire et il continue David donne le plan David donne le modèle et il nous dit que c'est Dieu qui lui a donné la révélation de toutes ces choses et là nous retrouvons une loi constante c'est Dieu qui choisit l'endroit mais c'est Dieu aussi qui donne le plan de sa maison Dieu est toujours l'architecte de sa maison dans le désert Dieu a montré à Moïse tous les détails du tabernet et Moïse a tout dû accomplir selon ce qu'il avait vu pour le temple c'est la même chose tout le détail est donné pour le deuxième temple cela n'a pas été ainsi là Dieu n'a pas donné le modèle mais pour le troisième temple il y a déjà le modèle chaque fois que Dieu veut qu'une maison soit édifiée il donne le modèle le plan et si nous pensons que l'église est aujourd'hui le temple de l'éternel en attendant que l'autre temple soit construit temple spirituel il faut bien reconnaître que Dieu est aussi l'architecte de ce temple c'est-à-dire c'est lui qui place ses ouvriers et c'est lui qui décide quelle partie doit être en or et quelle partie doit être en argent et Dieu donne encore une promesse 1 chronique 28 verset 20 David dit à Salomon son fils fortifie-toi prends courage et agis ne crains point et ne t'effraie point car l'éternel Dieu mon Dieu sera avec toi il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'éternel soit achevé et nous voyons que tout cela se passe en public devant les chefs devant le peuple et le peuple est d'accord pour cette oeuvre il veut soutenir Salomon et les chefs d'Israël apportent aussi leur offrande et là nous voyons dans 1 chronique 29 verset 6 à 9 que les chefs apportent à leur tour 250 tonnes d'or eux aussi y mettent du leur donc nous voyons le roi nous voyons les chefs nous voyons le peuple et tous se réjouissent de pouvoir construire une maison à l'éternel et le travail commence c'est une vaste entreprise 2 chroniques 2 17 153 600 ouvriers se mettent au travail ce sont tous des ouvriers étrangers aucun hébreu ne travaille au temple c'est quelque chose d'étonnant même le chef décorateur est un étranger aucun hébreu n'a été employé au temple d'après ce qu'on peut reconnaître dans la bible et on a mis environ 7 ans pour construire ce temple 1 roi 7 verset 38 on se représente souvent le temple comme quelque chose d'immense ce n'était pas si grand que cela en tout à l'intérieur le temple n'avait que 30 mètres sur 10 et 15 mètres de haut 1 roi 6 verset 2 et il avait encore des chambres à l'extérieur et devant le temple il y avait l'autel et là dans notre esprit nous nous représentons toujours un temple énorme et un petit hôtel et si nous lisons 2 chroniques 4 verset 10 nous voyons que l'autel avait les dimensions suivantes 10 mètres sur 10 mètres et 5 mètres de haut on pourrait dire que c'était tout à fait inesthétique quand on voit la beauté du temple avec ses colonnes toutes ces choses grandioses qui allait là on ne va quand même pas mettre un immense caisson des reins devant l'autel était aussi large que la façade du temple ce qui fait que lorsque quelqu'un se trouvait devant l'autel il ne voyait pas le temple nous ne représentons pas la chose pourquoi cela le temple représente la croix il ne faut jamais que l'église le temple pardon l'autel représente la croix il ne faut jamais que l'église le temple soit plus visible que la croix la croix doit rester visible aux yeux des hommes le sauveur doit être visible ne construisons pas de grands édifices ne faisons pas de grandes choses où les hommes nous admirent nous où les hommes nous voient nous mais qu'en toutes circonstances on contemple la croix le sauveur l'autel c'est là que Dieu donne le pardon et que sera alors le temple et bien le temple sera une maison vous étiez dit une maison cela doit rester très très proche des hommes une maison ce n'est pas quelque chose qui doit écraser celui qui vient ça doit être une maison un lieu de rencontre avec Dieu c'est évident que le profane ne pouvait pas rentrer dans le temple il restait devant l'autel mais là devant cette maison il pouvait s'adresser à Dieu et c'est pour cela que Salomon dans sa dédicace que nous étudierons une autre fois dit de chronique 6 verset 19 à 22 toutefois éternel mon Dieu sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication écoute le cri et la prière que t'adresses ton serviteur que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu d'aimes exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu exauce du lieu de ta demeure des cieux exauce et pardon et Salomon continue et nous voyons toujours à nouveau cette pensée si quelqu'un vient prier ou si quelqu'un au loin se tourne en direction de ce temple de Jérusalem est pris exauce le que sera cette maison cette maison sera un lieu de prière c'est tout Jésus en chassant les vendeurs du temple leur a dit ma maison doit être une maison de prière vous en avez fait une caverne de voleur déjà dans l'ancien testament la prière occupe une place essentielle dans la vie du croyant la prière une maison de prière et Dieu accepte cette maison de chronique 7 verset 15 mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu et même un étranger pourra prier rencontrer le Dieu vivant dans ce lieu de chronique 6 32 et 33 lorsque la dédicace est terminée nous lisons que Dieu prit possession de cette maison avant la prière de Salomon nous lisons 2 chronique 5 verset 14 les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée car la gloire de l'éternel remplissait la maison de Dieu lorsque la maison était terminée les sacrificateurs apportèrent l'arche dans le temple lorsque l'arche fut dans le temple et dans le lieu très saint la nuée cette fumée cette lumière qui était dans le désert apparut soudain on ne l'avait plus vue depuis 4 siècles et voici elle est là un miracle Dieu se manifeste d'une manière visible et il montre à son peuple qu'il vient vraiment demeurer dans cette maison et les prêtres les sacrificateurs ne peuvent pas rester en présence de Dieu et un peu plus loin 2 chroniques 7 verset 1 alors lorsque Salomon eut achevé de prier le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit la maison et là nous voyons que Dieu agrée la maison et il agrée le sacrifice et il dit dans 2 chroniques 7 verset 16 je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon coeur mes yeux et mon coeur dit Dieu il va dire qu'il aime cette maison car cette maison est un don d'amour le don d'amour de David et le don d'amour de Salomon le don d'amour des ouvriers le don d'amour du peuple et Dieu accepte ce don d'amour et il dit je l'aime aussi puissions-nous dans notre vie aussi apporter notre contribution à la construction du temple de l'éternel oh je ne parle pas des pierres je ne parle pas des monuments je parle du temple de Dieu des âmes des pierres vivantes ajoutées à l'église est-ce que nous sommes préoccupés de la construction de ce temple là pierres vivantes